Bonjour, bonjour. En fait, je fais cette vidéo pour attirer l'attention de la plupart des gens sur les prépa-concours. Il y a des personnes qui m'ont dit, mais à quoi ça sert de se préparer au concours? À quoi ça sert d'aller dans un groupe de prépa-concours dépenser son argent? Est-ce que c'est vraiment pertinent de se préparer, d'aller dans un groupe de préparation? À quoi ça sert même d'aller dépenser son argent là-bas? Parfois, il y a des groupes dans lesquels tu as l'impression que l'enseignant n'a aucun niveau. Parfois, tu as l'impression que ce sont les jeunes enfants qui donnent les cours. Parfois, on rencontre toutes sortes de problèmes dans les groupes de prépa. Et maintenant, quelle est ma position là-dessus? Est-ce qu'il faut se préparer au concours? Est-ce que les groupes de prépa sont des arnaqueurs? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui sont de passage sur cette chaîne YouTube, Je suis Job Camden, Repétiteur dans le groupe de répétition Nabla, à Yaoundé au Cameroun. Actuellement, nous faisons les groupes en ligne et en présentiel. Nous avons des groupes partenaires avec lesquels nous travaillons pour les groupes à concours. Et on fait les groupes à concours scientifiques particulièrement. Les groupes à concours scientifiques, nous ne sommes pas dans les groupes littéraires comme les concours de Dénam, les concours de Lyrique, nous ne sommes pas là-dessus. Nous faisons les groupes à concours pour les écoles d'ingénieurs, les écoles de médecins, les écoles d'enseignants, les écoles qui ont trait à la médecine. Donc voilà c'est sur quoi nous on travaille. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden. Et nous faisons dans les groupes à concours, nous faisons aussi dans l'entreprenariat. Je fais aussi dans l'entreprenariat agricole. Donc nous faisons dans l'apiculture, on vous montre souvent comment on fait l'élevage des abeilles, comment on séduit les abeilles, comment par exemple. Bref, actuellement nous allons, on a aussi écrit des vidéos qu'on va faire en ce qui concerne les séments dans le domaine de la culture. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Je voulais aussi préciser que je suis répétiteur de profession, je suis enseignant de formation, professeur de formation et enseignant et répétiteur de profession. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, nous travaillons en mathématiques, en physique, en chimie et en biochimie particulièrement. Donc pour ceux qui ont des difficultés, faites-nous si, faites-nous pas. Et au sein de l'informatique, j'ai oublié. Donc est-ce qu'il faut donc s'inscrire dans un groupe de plupart pour pouvoir travailler et dans quel groupe de plupart faut-il se former ? Je vais vous parler de cela en partant d'un principe simple, de quelque chose de sain. Pour ceux qui sont scientifiques, vous savez par exemple, pour ceux qui ont travaillé sur les acides basse, les acides et les bases, surtout les acides forts, prenons un cas, acides forts et bases fortes. Vous faites un concours par exemple où les QCM interviennent. Et que vous ne savez pas, par exemple, on vous donne une épreuve avec 100 QCM pour deux heures de temps. Comment donc répondre à ces 100 QCM, c'est-à-dire questions à choix multiples, 100 questions à choix multiples, où il faut choisir parfois la bonne réponse et en deux heures de temps. Comment faire ? Il y a des techniques qui permettent de répondre le plus rapidement possible à certaines questions. Des techniques, et c'est ce que nous on voit dans nos prépas, et c'est ce qu'on va faire dans les prépas en ligne. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez avoir un aperçu sur ce dont je suis en train de parler, sur de quoi je suis en train de parler. Donc, prenons un cas, par exemple, avec les acides forts. Il y a une formule généralement qu'on utilise pour les acides forts. On dit, par exemple, si ce sont les QCM, il est précis, je suis dans le cas où on est en train de travailler sur les QCM. Question à choix multiples. On pose la question, par exemple, on dit, l'acide clorodrique de concentration, par exemple, 10 puissance moins 7 mol par litre à 25 négrés. Calculer, par exemple, son pH. Bon, à 25 négrés, on a bien précisé. La formule générique qu'on a l'habitude d'utiliser à 25 négrés, c'est pH égale à moins l'orbre de CA. Ça, c'est la formule générique que les gens connaissent. Mais maintenant, est-ce que c'est une formule générale? Donc, dans l'une de mes vidéos, j'ai démontré, par exemple, ces acides forts, vous avez regardé dans les anciennes vidéos, comment on calcule le pH d'une solution. Par exemple, de n'importe quelle sorte de solution, acide fort, acide faible, base forte, base faible, mélange, acide fort, acide faible, acide fort, base forte, ainsi de suite. Et puis maintenant, acide fort, base forte, en fait, comment on fait les mélanges? Mais, ici, il va parler de quelque chose de très... Si vous calculez sur cette formule, la pH égale à moins l'orbre de CA, vous trouverez la concentration, le pH égale à 7. Or, 7, c'est un milieu qui est neutre. Parce qu'on vous dit, le chiffre du pH variait entre 0 et 14. Et quand on est entre 0 et 7, inférieure, strictement inférieure à 7, on a un milieu acide. Quand c'est égal à 7 pH, c'est égal à 7 à 27 degrés, on a un milieu neutre. Et quand le pH est supérieur, compréhend entre 7 et 14, c'est exclu, on a un milieu basique. Or, lorsque le pH comme calcul, donc le pH égale à 7, on sait que la solution acide, ça veut dire que ce n'est pas bon. Vous devez donc savoir que, là, par exemple, les assises que nous, on donne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nos candidats par rapport à ça. On va te dire, cherche, si tu vois parmi les résultats, un pH qui est compris entre 6,5 et 7, c'est ça que tu choisis. Voilà comment, par exemple, vous n'avez pas besoin de calculer, de faire les calculs. Parce que s'il faut établir la formule du pH, ça vous parle beaucoup de temps, s'il faut établir la formule qu'il faut utiliser du pH. Bon, il y a une formule que tout le monde connaît, c'est cette formule-ci. Donc, j'étais en train de dire tantôt que, ici, vous devez avoir des astuces pour répondre à ces questions-là le plus simplement possible. Si vous ne connaissez pas ces astuces-là, vous aurez des difficultés, vous aurez beaucoup de problèmes à pouvoir répondre le plus sagement possible, le plus rapidement possible à ces questions. Il y a des astuces comme ça, si peut-être c'était une solution de NaOH, c'est-à-dire du dorside de sodium, ou encore de soude, de soude ou du dorside de sodium, alors qu'est-ce qui devait se passer ? Ce qui devait se passer, c'est simplement que, si on me dit peut-être que le pH est égal à, que la concentration est égale à 10 puissance moins 8 mol par litre, et qu'on est à 25 degrés, la formule, normalement, pour une solution basique, de base forte, c'est pH égale à 14 plus l'oc de CB, 14 plus l'oc de CB, c'est la formule qu'on utilise lorsqu'on a une solution de base forte, normalement, c'est la formule classique, à 21 degrés, je précise, bien. Et, maintenant, le véritable problème, c'est quoi ? C'est que, lorsqu'on me dit peut-être que la concentration de l'acide, de la base, est égale à 10 puissance moins 8 mol par litre, si je veux calculer, par exemple, le pH, je veux trouver le pH 14 moins 8, ça va faire 6, c'est-à-dire, moins l'or, ça va donner 6. Et si je donne 6, 6, on est déjà en milieu acide, on m'a dit que j'ai une solution qui est basique. Je ne peux pas, donc, dire que le NaOH, que le pH est égale à 6, c'est impossible, parce que je suis à 25 degrés. Qu'est-ce qu'il fait ? Je vais donc regarder dans la réponse, celle qui est compris, le pH est compris entre 7 et 7,5. Voilà, par exemple, comment on répond à une telle question. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de calculer. On n'a pas besoin de calculer. On n'a pas besoin de calculer. On regarde simplement la réponse qui est la plus proche de celle qu'on veut. Lorsqu'on est, par exemple, là, on a une pression du temps et une façon de répondre aux questions, on ne vous attend pas. On sait que vous ne pouvez pas tout calculer. Donc, vous devez apprendre, par exemple, à répondre aux questions qu'on vous pose. Il ne s'agit pas d'aller, par exemple, faire toutes les questions, d'aller, par exemple, chercher à répondre à toutes les questions. Non. À faire tous les calculs. On sait que vous n'avez pas le temps pour faire les calculs. Vous pensez que si vous avez 100 questions pour 2 ans de temps, il ne sera pas facile de faire tous les calculs dont vous avez besoin. Il y a des choses auxquelles on s'attend, à ce que vous pouvez, donc, il y a des questions, lorsqu'on vous pose, on vous pose ces questions-là. On s'attend à ce que vous puissiez reprendre le plus sagement possible. Le plus sagement possible. Donc, voilà, par exemple, je prenais un exemple. Toutes les épreuves sur lesquelles il y a le QCM, comme la faculté de médecine, les infirmiers du premier d'état, l'école des travaux publics. Il y a beaucoup de concours comme ça. Où sont les questions à choix multiples que vous aurez ? Par exemple, en fac médecine, pour ceux qui composent la fac médecine, vous savez que généralement, il y a les épreuves de biologie, les épreuves de physique, les épreuves de chimie, les épreuves de culture générale, les épreuves de langue, c'est-à-dire d'anglais ou de français. Et vous savez, par exemple, que ce QCM-là, il y a soin deux parties. La première partie, c'est-à-dire les trois autres parties, c'est-à-dire la biologie, la physique et la chimie. Et l'autre partie, c'est la culture générale, l'anglais, et les... Donc, un peu l'anglais, tout ça comme ça, dans la langue. Culture générale, anglais, langue. Donc, voilà, la deuxième partie. Et très souvent, il faut être apte, il faut être prêt pour répondre facilement à ces questions-là. Il y a des astuces comme ça qu'on utilise. Vous n'avez pas besoin. Je vais encore prendre un autre exemple pour attirer votre attention. On peut vous poser des questions. Parfois, ceux qui sont franchement des terminales ont parfois sérieusement des difficultés. Et même ceux qui sont en première année à l'université, parfois, ils ont sérieusement des difficultés. Pourquoi ? Je vais prendre un exemple. La notion d'oxydoréduction, c'est-à-dire si on prend toujours la chimie. On parle sur les oxydants et les réducteurs. Si j'ai, par exemple, le MNO4 et le MNO2, et on me demande parmi les deux, quel est l'oxydant ? Si, par exemple, pendant que vous vous faisiez au cours, on ne vous a pas expliqué qu'un oxydant, par exemple, c'est celui qui possède le plus grand nombre d'oxydations dans le couple, celui qui possède le plus grand nombre d'oxydations, ou encore, celui qui possède le plus grand nombre d'atomes d'oxygène. Voilà, par exemple, comment on va définir l'oxydant. C'est celui des deux espèces qui possède, la même entité qui possède le plus grand nombre d'oxydations, ou bien encore, celui des deux espèces, vous voyez un peu, la même entité qui possède le plus grand nombre d'atomes d'oxygène. Donc, entre MNO4- et MNO2, c'est MNO4- qui est l'oxydant et MNO2 est le réducteur. Vous voyez un peu. Il y a des astuces comme ça que vous devez connaître. Vous devez savoir comment ça se passe. Et je faisais ça pour préciser que nous allons bientôt commencer les prépas qu'on prend en ligne. Vous avez encore la possibilité, pour Politèque particulièrement, il vous a dit que c'est 15 000 francs pour les frères de prépas. Je précise bien. On commence et on termine avant le ventre. On va terminer au 19 juin. On termine au 19 juin. Et on va travailler chaque soir. Pour le moment, les inscriptions n'ont pas encore commencé. Il y a une quinzaine de personnes, je vous ai dit ça l'autre jour dans une vidéo, qui voudraient déjà s'inscrire. Signalez-vous. Parce qu'au moment opportun, je précise, le fait de travailler avec nous ne vous empêche pas de travailler dans notre groupe dans la journée. Nous ne travaillons que le soir. Et nous sommes là. Notre rôle, c'est de vous donner des astuces, vous donner des conseils, vous aider à, par exemple, résoudre certains problèmes que vous n'avez pas pu solutionner. Je précise, pour Polytechnique, c'est 15 000 francs. Et vous allez payer ça via Orange Money. Donc, pour le moment, on a une quinzaine de personnes qui voudraient se préparer. Et ceux qui voudraient, il y a encore les places. Les places sont encore disponibles. Ça sera le prépas exclusif en ligne. Mais dans ceux qui veulent faire les prépas en présentiel, que ce soit l'école nationale supérieure polytechnique, que ce soit, par exemple, l'école des travaux publics, l'école nationale supérieure des travaux publics, que ce soit, par exemple, les écoles de médecine, que ce soit les écoles des infirmiers du premier état, que peu importe l'école dans laquelle vous voulez entrer, vous pouvez venir vous préparer chez nous, soit en présentiel, soit en ligne. Nous avons des groupes partenaires, actuellement, avec lesquels on travaille. Et bon, personnellement, j'interviens, vous avez dit ça dans une de mes vidéos, j'interviens beaucoup plus dans les cours en ligne. J'interviens pas beaucoup dans les cours en présentiel, actuellement, parce que je suis occupé, vous ne vous faites pas de tout ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Et vous allez voir tout ce que nous avons fait maintenant. Donc, vous allez comprendre tout ce qu'on fait. Partagez le maximum possible de cette vidéo. Partagez le maximum possible de cette vidéo. Et nous allons vous montrer tout ce qu'on fait, donc, ainsi qu'on s'échange. Donc, ceux qui veulent faire les prépares, lancez-vous, commencez vos prépares dès maintenant. Inscrivez-vous. Nous allons vous donner des astuces, nous allons vous donner des facilités. Nous avons 19 ans d'expérience dans les prépares concours. Et je précise que bientôt, nous allons fermer. Donc, ceux qui veulent, je crois que, on va vous donner certainement dans les vidéos qu'on va faire dans les prochains jours, je vais vous donner la date du toit pour arrêter les inscriptions. Parce que nous devons connaître le nombre de personnes avec lesquelles on va travailler. On ne veut pas un nombre trop élevé de personnes, parce qu'il faut suivre ces gens-là. Il y a des copiens à corriger. On doit regarder chaque fois qu'on en voit. Il y a des devoirs à faire. Et on doit les suivre. On doit veiller à ce que, à la fin, les résultats soient les meilleurs possibles. Parce que, n'oubliez pas, lors des prépares, on vous apprend beaucoup de choses que vous allez apprendre à l'école. Pendant que vous sentez faire votre formation. Et pour ceux qui sortent fraîchement les terminales, n'allez pas faire un concours de façon hasardeuse. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit que le programme du concours, c'est niveau baccalauréat, que vous allez aller faire le concours sans vous préparer. Vous devez savoir, d'habitude, lorsqu'on dit qu'un concours est niveau bac, il y a toujours des choses de première année, deuxième année, parfois, qui se retrouvent à l'intérieur, comme la fac médecine, comme, par exemple, polytechnique, comme, par exemple, l'école de travail publique. Il y a toujours des choses que ceux qui sont à l'université, ceux qui étudient vraiment, vont être favorisés. C'est-à-dire, ce sont ceux qui auront plus de chances que vous, qui sortez fraîchement éteignés par rapport au succès. Donc, c'est pour vous donner un conseil, c'est que, je prends un exemple, ceux qui font la fac médecine, c'est un concours niveau bac, mais, par exemple, en chimie, vous aurez rencontré, par exemple, les choses comme les hibridations, la structure électronique des atomes, par exemple, vous vous posez la question là-dessus, la liaison chimique, les représentations de lévis, c'est vrai, vous faites ça dans le secondaire, mais ce n'est pas la même chose qu'il y a à l'université, ce n'est pas la même chose. Tantien dit, vous devez savoir une chose, c'est qu'il y a toujours certaines choses qui auront tendance à vous dépasser. Et nous, notre souhait, c'est que vous puissiez poser véritablement vos problèmes, que vous puissiez parler de vos difficultés, parler des problèmes que vous avez, pour que nous puissions vous aider à les résoudre. Ne pouvez pas vous cacher, vous, vous allez dire que peut-être on va manger votre argent. Nous, notre souhait, c'est de vous aider le maximum possible, c'est de pouvoir vous aider. Ce qu'on vous demande, c'est rien, par rapport à ce qu'on devrait vous demander normalement. On vous dit bien, ce qu'on vous demande, c'est rien, par rapport à ce qu'on devrait vous demander normalement. On vous demande, par exemple, de payer 15 000 francs, ou peut-être un mois, pour 6 semaines de travail. C'est rien. Et nous, nous avons un travail derrière qu'on doit faire avec vous pendant 6 semaines, parce qu'on doit travailler par 5 à 6 jours avec vous par semaine. Et on doit être là pour résoudre les problèmes. Et dans le groupe, par exemple, ça ne sera pas un groupe où on va bavarder beaucoup. Ça sera un groupe dans lequel on va être concentré sur le travail, concentré sur le travail. Et s'il y a des personnes qui ont des problèmes psychologiques, s'il y a des gens qui pensent qu'il y a des chapitres en mathématiques, en physique, qui ne comprennent pas ou qui ne peuvent pas comprendre, faites-nous pas de ça. Et ce qu'on va faire déjà, c'est que dès le départ, chaque personne va écrire les parties qui la dérangent. Et cette personne-là va écrire les parties qui la dérangent. C'est la probabilité, c'est un nombre complexe. Si c'est quoi, les barycentres, c'est-à-dire que vous allez écrire les parties qui ont tendance à vous déranger, et ne faites pas de ça, pour qu'on puisse savoir sur quoi il faut qu'on insiste. C'est-à-dire, si il y a des endroits où vous avez souvent des problèmes, le plus de problèmes, ne faites-nous pas de ça. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Donc, notre problème, c'est de savoir si les groupes de prépa sont des anachers. Vous voyez, par exemple, pour dire vrai, il y a groupe et groupe. Mais ce qu'il peut vous donner comme conseil, c'est que quoi ? C'est que vous devez choisir un groupe dans lequel vous allez travailler. Nous, particulièrement, on ne voudra pas, si je n'ai pas fait part de ça, si je laisse que chacun puisse choisir son groupe, c'est parce qu'il y a des gens qui ont des groupes de prépa à côté de leur maison, c'est-à-dire à proximité de leur maison. Et parfois, les frais de transport font que s'ils doivent venir travailler avec nous, ils doivent dépenser parfois 1 000 fois, 1 500, uniquement pour venir travailler avec nous. Nous, nous disons non. Pardon. Ils peuvent travailler avec un groupe qui est à proximité de la maison et en ligne travailler avec nous pour nous poser leurs problèmes, pour qu'on puisse réussir à résoudre tous leurs problèmes. Vous devez travailler, c'est-à-dire, ce n'est pas le groupe qui vous fait réussir. Ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas le groupe. Il y a des gens qui m'ont dit que parfois dans les groupes sont des enfants. Oui, c'est vrai. Il y a des jeunes qui sont dynamiques, qui sont percutants et que malgré qu'ils soient jeunes, il y a des gens qui passent, il y a des gens qui réussissent, qui travaillent avec eux et qui passent, qui réussissent. Donc, personnellement, ne venez pas faire que vous tentez la chance. Moi, je ne crois pas à la chance. Je crois au travail. Je crois à l'organisation. Je crois à la méthode. Je crois que si on est organisé, on travaille correctement. Il y a des gens qui me disent que oui, Dieu, Dieu, c'est pas Dieu. C'est vous, c'est vous qui choisissez de réussir, de chouer. Peut-être que si Dieu intervient ou pas, peut-être que ça sera pour bénir le travail que vous aurez fait. Voilà comment moi je pense. Voilà c'est comment je pense. Donc, vous devez vous organiser et travailler. Pour moi, il ne s'agit pas de la nappe. Il y a des groupes dans lesquels vous allez travailler et que peut-être vous n'avez pas réussi et que vous aurez tendance à penser que ce sont eux. Les gens du groupe ne sont pas là. Ce n'est pas eux qui doivent faire l'essentiel du travail. C'est vous qui croyez, c'est vous qui organisez votre succès, c'est vous qui organisez votre réussite. Abonnez-vous, partagez la vidéo, partagez vos remerciements possibles. J'espère que j'ai répondu à quelques-unes de vos questions. Je pense que j'ai répondu à quelques-unes de vos préoccupations. Merci. On se voit prochainement. Ciao.